me revoir et de retour merci je dis merci aux nouveaux abonnés sur cette chaîne merci de vous êtes abonnés à ma chaîne alors tout d'abord et en fait en regardant les commentaires sur ma dernière vidéo je crois que c'était je m'éduque je me rappelle même plus j'en fais tellement que je pense pas beaucoup de choses après une fois que j'ai fait la vidéo c'est fait je la mets en ligne je reviens un peu dessus à moins que vous laissiez des commentaires et dans ce cas là je regarde toujours les commentaires et j'essaye d'y répondre et sur ma dernière vidéo il y a une personne qui m'a dit oui la mention mentionner la théorie du complot cinq fois de suite c'est et dire qu'on n'y croit pas c'est ok alors la théorie du complot c'est si je crois comprendre un thème un petit peu péjoratif par rapport à la chose après moi je dis qu'il ya des coïncidences qui sont assez bizarres on me l'enlèvera pas de la tête moi je regarde les faits c'est possible des chiffres qui sont derrière j'attends et ok j'attends qu'on m'explique certaines choses avec un certain mode de raisonnement j'irai fait à l'appui chiffre à l'appui effectivement après je vais analyser je vais essayer et voilà et après je vais entre guillemets prendre une décision et me positionner par rapport à ce que la formation comment offerte alors j'avoue que vous avez vu le titre j'avoue que il ya quelques mois de ça j'ai vu j'ai commencé à voir sur youtube des vidéos les gens parlaient de la 5g à l'étranger et particulièrement aux états unis et ce qui m'avait choqué à l'époque c'est qu'il ya un américain qui travaillait dans les télécoms qui était payé pour 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 mettre des tours 5g et tout simplement il a fait une vidéo sur youtube et en fait il a démissionné son boulot et il disait qu'en fait il jugeait que il trouvait ça pas moral pour lui de d'aider à construire ce réseau alors j'ai entendu ces derniers mois les gens qui disent fagé qui se plaînaient de la fagé j'ai pas réellement porté un grand intérêt encore une fois parce que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas à côté de chez moi et et clairement et je dois et je dois je dois dire tout d'abord je suis à fond pour la tête pour la technologie j'estime que s'il ya quand même un besoin si ça peut améliorer notre vie ok je voilà j'ai comme je dis je fais partie des premières personnes qui ont qui vont accéder à internet ok que je fais aussi partie des premières personnes j'avais pas j'avais pas la brique mais qui ont eu des téléphones portables j'ai été sur les pagers donc voilà mais l'histoire de la 5g là ça me j'avoue que là je suis un petit peu préoccupé et réellement il ya deux jours de ça je me suis dit alors est-ce que tout simplement tu vas pas arrêter d'avoir un téléphone portable est ce que tu as voilà tu vas couper pas que simplement couper toutes les lignes alors pour l'instant je suis en 4g sur mon forfait bouygues télécom et je comprends que bouygues aussi donc je comprends qu'en france ce qui s'est passé c'est que ils ont une autorisation de déployer mais après le déploiement c'est arrêté à cause du de de la chose pour pas dire son nom pour pas être censuré sur youtube et et je dirais que c'est une bonne chose en france mais c'est peut-être pas et dans d'autres pays apparemment c'est peut-être pas une bonne chose parce qu'apparemment les opérateurs il semblerait qu'ils en profitent pour mettre les tours alors moi ce qui m'intéresse c'était et j'avoue que l'histoire de donc j'ai regardé je suis partie des gens qui ont vu la vidéo de l'interview sur london wing david hic je vous invite à prendre à voir des extraits d a v id i c k e et là j'étais en train et j'ai aussi vu une interview fait aussi par london wing du docteur boutard b u t t a r donc c'est ces deux personnes ont des chaînes alors et j'avoue que là je suis en train de regarder l'interview que le docteur boutard et en a fait avec le monsieur valutainment excellent si vous comprenez anglais je vous invite à aller voir ces interviews et surtout les interviews faites par valutainment par patrick bête david parce que le monsieur s'est très très bien interviewé c'est ce que je disais lors de la précédente vidéo et avec tout ce que j'ai j'avoue que j'ai été voir j'ai en fait avant de faire cette vidéo j'ai été voir sur le téléphone ce qui se passait avec la 5g en france moi je pensais qu'elle était loin d'être là et pas du tout j'étais j'avais pas je n'avais pas pris conscience qu'en fait ils avaient déjà des accords avec le gouvernement et qu'en gros on est sur un déploiement et que et que et ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce qui est dit sur internet par rapport au fait que les deux personnes ont mentionné c'est que c'est que c'est qu'en fait en france on va réellement essayer de mettre la 5g de manière intense dans les zones dans les zones les plus désertiques dans les zones dites pour moi désertiques je me dis aussi rurales donc c'est un problème alors il semblerait que que en gros et en rouge c'est quelque chose que je peux comprendre parce que je me suis je me suis je m'intéresse depuis de nombreuses de nombreuses années surtout particulièrement depuis de nombreuses mois au sujet de la spiritualité et l'ésotérisme et des choses comme ça et alors il semblerait que les ondes donc ce sont des ondes très élevés et qui peuvent interférer avec nous nous êtres humains donc il semblerait que en chine en italie et en iran là on a le déployé le plus la 5g c'est là aussi où il ya le plus de cas de coronavirus alors l'histoire c'est que c'est de une atteinte sur votre système immunitaire parce qu'en gros quelque part on est fait d'ondes quelque part on reçoit ces ondes ça a un impact sur notre système immunitaire et 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 entre guillemets si notre la chose elle est dans le coin entre guillemets elle a un bon elle a un bon un bon un bon terrain pour pouvoir s'installer et travailler et faire ce qu'elle a besoin de faire après par rapport à new york ce que je comprends c'est qu'à new york il ya tellement de polluants dans cette ville que entre guillemets ça peut expliquer donc dix polluants dix problèmes avec système immunitaire donc si ça peut expliquer le grand nombre de personnes qui sont touchées par par la chose donc moi en regardant en regardant cette interview je me dis je me dis réellement est ce que j'ai besoin réellement d'un téléphone portable après effectivement j'avoue j'ai une petite activité donc nommément sur ebay donc en gros ça aide un peu d'avoir un téléphone portable mais c'est vrai que pour bien entre guillemets bosser avec l'application mieux vaut avoir une connexion internée vaut mieux vous être sur un laptop pour pouvoir bien bosser pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir tout faire sur ebay c'est qu'il ya de le dire donc en gros là je suis en train de me dire déjà je vais rester le plus longtemps avec la 4g et j'avoue que ce qui m'avait interpellé il ya quelques mois de ça quand j'ai entendu dire que des personnes de chez apple disait que en termes de téléphone ils étaient pas très il est il se sentait il se sentait pas prêt à faire des téléphones en 5g et qu'ils attendaient un peu alors je sais pas ce qu'il en est avec leur dernier téléphone j'ai pas regardé bien qu'ils en ont sorti ils ont sorti leur dernier apple iphone se faut que je regarde j'ai peut-être dû faire avant de regarder la vidéo avant d'enregistrer la vidéo mais là je suis en train de me dire ouais je pense que le téléphone portable pour moi ça est fini alors je crois comprendre que les tours elles sont 3 4g 4g 5g c'est ce que j'ai vu en regardant sur mon portable donc en gros c'est même en restant la 4g mais n'empêche que ces tours ont la capacité de diffuser sur des ondes qui sont entre guillemets nuisibles à l'être humain quelque part donc je sais pas ce qui est comment ça va se faire je sais pas ce qui va être intéressant c'est clairement le monde va changer le monde est en train de changer et je me dis qu'est ce que ça va donner l'après 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 chose parce que clairement il y a des gens qui sont capables de des gens qui ont qui sont des experts qui sont capables de faire entre guillemets la relation entre le nombre de personnes touchées par la chose et l'installation de ce réseau alors l'histoire c'est de pas dire alors moi je dis bien je ne crois pas la théorie maintenant que j'ai bien compris ce que ce que ces deux personnes ont expliqué sur tout ce docteur ce qu'expliquait ce docteur donc c'est pas que la 5g cause le problème c'est que la 5g fait porte une atteinte à votre système immunitaire ce qui permet que si entre guillemets il y a de la il y a de la maladie à prendre entre guillemets et si vous êtes malade vous même vous risquez de pas être très bien une fois que vous êtes exposé à ce genre donc ouais et là j'étais en train et même j'étais j'étais en train de me dire est ce qu'il va faudra peut-être penser à déménager parce que là et là même l'histoire de d'aller dans un quoi tranquille en france il va falloir réellement se poser la question sur le quoi tranquille parce qu'en gros si d'après ce que je comprends si on veut entre guillemets le plus grand nombre de de tours 5g ça sera dans les dans les dans les coins où il ya le moins de monde entre guillemets donc dans les campagnes et dans les coins il ya les coins il ya il ya le moins de monde alors je pense que ça va être intéressant mais réellement je suis obligé voilà je fais la vidéo pour dire qu'effectivement là depuis 48 heures je suis en train de me dire bon est ce que j'ai réellement besoin d'un téléphone portable est ce que j'aurais réellement besoin d'un téléphone portable dans le futur parce que le jeu ne vend pas la chandelle quoi c'est c'est au bout d'un moment c'est c'est aussi simple que ça c'est comme ça que je vois les choses bon en attendant est ce que vous vous êtes renseigné est ce que vous vous même vous êtes à fond sur la 5g alors je ne nie pas le fait que ce nouveau réseau va faciliter beaucoup de choses et moi qui télécharge beaucoup de choses sur internet moi j'avoue que effectivement je suis passé à la fibre optique récemment bien que j'ai un tas d'emmerdes avec ouais c'était pas un bon truc bon installé gratuit donc je peux pas non plus pleurer mais j'avoue qu'effectivement un haut débit c'est pas mal de choses mais moi la question que je me pose à maintenant est ce que j'ai réellement besoin d'un haut débit sur mon téléphone portable au regard de l'utilité de l'utilisation que j'en fais et la question et la réponse là tout de suite c'est ultra sinon non 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 donc et ben ouais ça va être un objet dans l'affection dans les mois qui vont qui vont venir je vais regarder un petit peu l'histoire du développement de la cg et d'un cg à un petit peu plus près parce que je sais qu'à côté de chez moi il ya je sais qu'il y avait il y avait il y avait il y avait une copropriété qui a accepté de mettre une tour de téléphonie mobile sur leur toit et et honnêtement c'est pas un bon plan en ce qui me concerne c'est pas c'est pas un bon temps bon allez c'était tout pour moi dites moi si vous avez des commentaires j'espère que vous allez laisser vos commentaires ben voilà puis j'y répondrai comme d'hab en attendant ben prenez prenez soin de vous en ces temps difficiles il semblerait qu'à partir du 11 mai on sera on sera peut-être délivré de notre condition de confinement pour certains d'entre nous ouais dans des conditions assez bizarres pour tout dire bon voilà il ya quelque chose qui me trotte à la tête que je veux dire depuis depuis plusieurs vidéos mais je vais pas le dire ok 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 je me sens sur et en attendant prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine au revoir